les sagittaires bienvenue sur five star tarot abonnez vous pouce bleu partout n'oubliez pas la notification les sagittaires ça fait super plaisir de vous retrouver ici marie angèle matteoni merci pour les 10 e je te remercie zora bechard merci pour les 15 e ennui bob youtube hapaïtara c'est indien ou c'est thai ça donc en tout cas si c'est indien nandri nandri et si tu es thai kop kunkra merci pour le 44 e itej meyut merut merci pour le 8 11 ça me fait extrêmement plaisir ça doit avoir une signification particulière pour toi itej je t'embrasse vous avez tous des noms extraordinaire franck marsh wika merci pour le 555 delphine roux merci pour le 555 maris du jardin j'adore il est magnifique ce nom merci pour le 20 e laura barré merci pour le 30 e conception banuelos merci pour le 10 e irinas passiba merci pour le 10 e christelle yusuf merci pour le 50 e yezid je te merci pour le 10 e ça me fait extrêmement plaisir donc voilà je vous embrasse c'est grâce à vous que cette chaîne elle est là bien entendu et merci aussi à tous ceux qui me font des donations merci pour ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière merci pour ceux qui transforment leurs pouces d'armes en pouces up merci à ceux qui me mettent des pouces bleus directement merci à ceux qui me font des commentaires merci à ceux qui m'envoient leur amour merci à ceux qui visionnent les vidéos bienvenue sur 5 star tarot on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien non stock pour vous mes amis sagittarius mes amis sagittarius voilà tac tac allez sun mon ride venus besguides permettez moi de délivrer les bons message à mes amis sage 먹고 té de délivrer les bons messages à mes amis sagittaires sourciers iris glides la corporate mais le visibility a le bon message ameressa gitar de mettre mon négo côté de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Ok, très bien. Cutting the deck for Sagittarius. All right. Les guides me disent, ouais, il faut que tu coupes ton jeu coco. Ok, c'est bon. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. De mettre mon égo côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Mes guides sur Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. De mettre mon égo côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Ok. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides. Permettez-moi de... All right. All right. Excusez-moi pour ça, les sages. Je suis vraiment, 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 vraiment désolé. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. De mettre mon égo côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Mes guides sur Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. C'est bon, le jeu est en or. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Passé, présent, futur. Passé, présent, futur. Passé, présent, futur. Enfin, vraiment, vraiment, comme les guides le décideront. N'hésitez pas à me mettre un message concernant cette nouvelle façon de procéder, sachant que je change tout le temps, que je suis en train d'étudier énormément de façons. Ça, c'est vraiment le tirage Chris Rec. Mais après, je peux faire du tirage à la rambline. Je peux faire du tirage... En fait, je peux tout faire. C'est simple, je peux tout faire. Donc, voilà. Vous me demandez un truc et puis je le fais pour vous. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis Sagittaires. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Alors, boum. En tout cas, ça a l'air d'être un jeu assez intéressant. Voilà. Vous avez le Buffalo Spirit, une carte 10 qui vient me parler de changement. The abundant universe will provide. Exactement. Ça, ça vient me dire que vous allez recevoir des dividendes si jamais vous avez fait des placements, des bons placements sur les marchés. En ce moment, il y a la crypto qui s'envole, tout de moon. Et c'est pour ça que j'ai changé. J'ai mis une navette spatiale qui décolle parce que la chaîne est en train de décoller aussi. Je vous réserve une surprise, bien entendu, pour les 10 000 abonnés. Oups, je l'ai dit pour vous, les Sagittaires. En tout cas, je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. Vous avez le King of Wands in reverse. Vous avez le Four of Wands in reverse et le Nine of Swords. Donc, ça, ça vient me dire que j'ai l'impression que pendant longtemps, enfin, je n'ai pas l'impression, pendant longtemps, il y a quelqu'un qui ne vous a pas adressé la parole. Il y a quelqu'un qui vous a ghosté. Il y a quelqu'un qui... Et j'ai l'impression... J'ai ce mot, en fait, dans ma tête qui me dit « Turn a hole, turn a slut into a good housewife ». Et j'ai vraiment l'impression que il y a potentiellement quelqu'un qui pourrait revenir vers vous du passé. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va revenir en faisant un « bang » ces gens. La personne, elle est partie parce qu'elle avait des responsabilités ou elle a trouvé une excuse ou elle avait autre chose. Excusez-moi de me gratter le nez en faisant une guidance. Ce n'est vraiment pas... Ce n'est vraiment pas cool, les Sagittaires. Excusez-moi pour ça. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est partie, qui vous a ghosté, qui a coupé les points avec vous. Et j'ai l'impression que tout d'un coup, cette personne revient dans votre vie ou essaye de revenir dans votre vie, mais elle ne revient pas en faisant un « big bang », en faisant un « bang ». Ces gens, elle ne revient pas en posant ses valises « bam » et en vous disant « Bon, ma Sagittaire ou mon Sagittaire, voilà, maintenant, c'est toi que je veux. On va se marier, on va faire des enfants. J'ai appris de mes erreurs. On va... Voilà, j'ai changé. » Non, non, ce n'est pas ça. Ces gens, la personne revient, elle ne vous a pas vus, elle vous a ghosté pendant cinq ans parce qu'elle est partie se marier avec un autre ou parce qu'elle vous a quitté pour un travail ou parce que... pour une raison quelconque, parce qu'elle avait des responsabilités... Enfin, toutes les bouches historiques qu'on peut trouver. Là, cette personne, elle revient et cette personne, elle vous dit « Bon, c'est une situation qui vous allez vraiment laisser dans le noir. C'est comme si vous avez perdu votre confiance en vous, que vous étiez sorti d'un mariage et tout ça... » Mais là, cette personne, elle revient vers vous, genre... Mais c'est même pas avec de l'assurance, c'est vraiment... Parce que, potentiellement, peut-être que cette personne s'est séparée de vous aussi pour, je dirais, pour des raisons, l'univers, l'énergie, des leçons à prendre, voilà, les trucs flammes jumelles et tout, les parcours flammes jumelles. Là, cette personne, elle revient vers vous, mais ces gens... Ces gens... Bon, ben voilà, on fait quoi ? Ou alors, je reviens ? Ou alors, salut, tu vas bien ? Enfin, ça a l'air d'être un truc un peu léger et je pense que vous, vous allez vraiment regarder ça d'un côté l'œil en vous disant « Ma coco, mon coco, ma coco... » Est-ce que tu serais... Enfin, j'ai même pas l'impression que vous allez vous dire « Est-ce que tu serais en train de te foutre de ma gueule ? » C'est pas ça l'impression que j'ai. J'ai vraiment l'impression que si jamais ça se fait... Si c'est pas un bang, si c'est pas vraiment quelque chose, vous allez tout simplement dire à cette personne « Ciao, bye, merci » et vous allez passer à la suite. C'est vraiment ce que je vois. J'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, vous avez... Vous êtes accompagné des spirites, vous êtes accompagné de l'univers, que vous êtes solide, que vous êtes stable, que vous êtes posé et que vous avez décidé d'avancer coûte que coûte. C'est vraiment ce que je vois. Et vous avez... J'ai l'impression que vous avez... Vous êtes sorti de... Si c'était avec un verso, s'il y a les versos qui viennent cross-watcher, j'ai l'impression que si jamais ce verso ne revient pas vers vous, ou ne se décide pas à vous parler, j'ai l'impression que vous allez passer à autre chose et que maintenant, de toute façon, vous êtes en train de vous réaliser que vous n'avez plus besoin de cette personne. C'est pas forcément un verso, mais en tout cas, je vois que c'est une énergie des versos ici, c'est un signe d'air. Ça m'a tapé à l'œil. Vous allez me dire « Non, le Nine of Swords, c'est une énergie des Gémeaux. » Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais bon, avec les sales, c'est les versos. Et ça, ça vient me dire que voilà, que l'univers est en train de... Qu'il y a du comeback, il y a quelque chose, il y a vraiment... Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dans la deuxième colonne, il y a... Exactement, il y a « Building Blocks ». Vous êtes en train de construire un empire, vous êtes en train de créer un empire, vous êtes en train de vous réaliser au niveau du travail. Ça, ça vient me dire que vous avez remplacé l'amour par le travail et parce qu'on a le « Lovers in Reverse », encore une énergie des Gémeaux. Ça, ça vient me dire que vous êtes à la tâche... Le « Free of Pentacles », c'est vraiment l'énergie qui est au centre de votre jeu. Ça, ça vient me dire que vous avez la pierre philosophale, ça vient me dire que... En ce moment, vous êtes en train de stacker, vous êtes en train de vous réaliser, vous êtes à l'étude et... Les Hublots viennent représenter la source, la partie mentale, la partie divine et la partie matière de l'univers, de toute chose. Vous pouvez aller voir mon site « E-Wernersystem » si vous voulez en apprendre un peu plus. Et ça, ça vient me dire que vous êtes vraiment en train de travailler, vous êtes vraiment en train de créer quelque chose. Vous avez la potion, vous avez la pierre philosophale, donc vous transformez le plomb en or et vous avez aussi le Midas Touch. Donc tout ce que vous touchez se transforme en pognon, mes amis Sagittaires, si c'est pas extraordinaire. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous avez le « Six of Wands » en socle sur votre jeu, c'est l'énergie de la victoire. Donc ça, ça vient me dire qu'en ce moment, vous mettez l'amour de côté, vous mettez les trahisons, vous mettez ceux, la séduction, ceux qui vous ont promis des mariages, des patatis, des patataks, ça s'est pas passé. Boum ! Maintenant, vous avez « Six of Wands », « Three of Pentacles », « Lovers in Reverse » et « Building Blocks ». Donc ça, ça vient me dire que vous êtes en « Top of the Building », exactement. La carte du courage, c'est exactement ça. Donc là, regardez, ça, ça vient me dire que, regardez cet océan, ça, ça vient me dire que voilà, le courage, le courage, c'est vraiment, il n'y a plus rien qui vous fait peur. La mer est déchaînée, mais ça ne vous fait pas peur, ça vous passionne, ça vous excite. courage, qui veut dire « avec le cœur », « l'épée avec le cœur ». Allez voir Kumatetsu, quand Kumatetsu dit à Rukia, Yukia, je ne sais pas comment il s'appelle, qui dit « l'épée avec le cœur », « l'épée avec le cœur », quand il apprend à lui, à manier l'épée. Allez voir le garçon et la bête, cet anime qui est fantastique, le garçon et la bête avec Kumatetsu et Kyuta, je crois. Donc c'est ça, ouais, ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais... Donc c'est exactement ça, vous avez, vous apprenez « l'épée avec le cœur », et vous allez vous mettre à l'étude, c'est exactement ça. Vous pourriez être le héros de cette histoire, mes amis sagittaires, « l'épée avec le cœur », c'est exactement ça. Vous avez « the world in reverse », vous avez le « five of wands » et le « page of swords » in reverse. Donc ça, ça vient me dire que... Ah putain, excusez-moi pour ça les sagittaires. Putain, je dois tirer une gueule quand je fais ça, quoi. Ça, ça vient me dire que... Ça, ça vient me dire que... C'est marrant parce que... J'ai l'impression que maintenant vous n'êtes plus des... J'allais dire des apprentis, mes amis sagittaires. J'ai vraiment l'impression que maintenant vous savez, manier l'épée. J'ai l'impression que la bataille ne vous fait plus peur, et j'ai l'impression que vous ne... Vous savez ce que c'est en train de me dire, ça ? C'est en train de me dire une phrase très simple. C'est en train de me dire que vous ne comptez plus fuir. Que vous ne comptez plus fuir. C'est exactement ça. Vous êtes aussi le signe de l'aventure, mes amis sagittaires. Et quelque chose me dit que bientôt vous allez être en couple pour une nouvelle histoire. Vraiment pour une nouvelle histoire et que vous allez vivre quelque chose vraiment d'extraordinaire. C'est un très très... Pour clarifier le King of Wands in reverse, on a exactement le Ace of Swords. Communication, révélation, truth. Donc, encore une fois, il y a une personne qui revient du passé, qui vient vous exprimer sa piètre vérité. J'ai l'impression que vous avez le Thane of Swords. Donc, ça vous a énormément blessé. Mais c'est une carte 10, donc vous passez à autre chose. Et comme par hasard, c'est RR. Et là, sur la carte d'air, c'est une énergie de coupe. Donc, ça, ça vient me dire que... Ça, ça vient me dire que maintenant, les énergies ont changé et que vous vous êtes remis de votre peine de cœur. On va aller clarifier le Lovers in reverse. Oui, c'est exactement ça. Maintenant, vous avez la force. Vous avez la force de pouvoir... C'est pour ça que je suis en train de dire... J'ai fait un bonus Verso et j'ai dit à ce Verso de venir vous parler là. Pardon. Je suis en train de partir. Il faut arrêter avec ce duo Sagittaire-Verso là. Parce que vous avez le page of... Parce que moi, ça me rend jaloux. Vous êtes le... Non, je plaisante. Vous savez que je vous aime. La jalousie ne fait pas partie d'amour. Et d'ailleurs, je ne jalouse personne sur Five Star. Je vous aime tous. Vous êtes tous comme ma famille. Je vous aime. Sachez-le. La jalousie n'a pas de place chez moi. Je ne suis plus à ce stade, mes amis Sagittaires. Ça n'existe plus, la jalousie chez moi. Parce que je pense que comme vous, je suis moon en Sagittaire, mes amis Sagittaires. Et pour moi, vous êtes potentiellement... Toutes mes émotions sont Sagittaires. Et je remarque que j'ai... Maintenant, j'ai pris confiance. J'ai pris conscience de ma valeur. Et maintenant, je ne pose plus genoux à terre depuis bien longtemps les Sagittaires. Et aussi, je me réalise dans mon business. Comme vous pouvez le constater chaque jour. Donc, tout se passe extrêmement bien pour moi. J'ai la communauté la plus incroyable au monde. Mes abonnés que je considère comme ma famille, comme mes amis. Enfin, voilà. Tous. Voilà. Les pyramides qui représentent le mysticisme, le valet de bâton. Donc ça, ça vient me dire, voilà, un nouveau projet. Vous avez la force vraiment pour vous diriger vers un nouveau projet. Exactement. Vous êtes armé pour la bataille. Ça, ça vient me dire que vous êtes vraiment armé pour la bataille. Et vraiment fantastique. Alors là, clarifier de World in Reverse. Donc ça, ça vient me dire exactement que vous n'avez plus peur. Ça, ça vient me dire que maintenant vous... Ça, ça vient me dire que vous avez décidé. Que pendant longtemps, vous auriez pu passer un portail interdimensionnel. Pour pouvoir acquérir la sagesse supérieure de l'aigle. Guidé par les anges, la force du lion, la robustesse du taureau et tout ça. Mais que là, vous possédez en fait Excalibur. C'est celle qui possède l'intelligence. Ça vient me dire que vous avez calmé le mental. Donc, c'est la naissance de l'intelligence. Donc, c'est un nouveau départ. Ça vient me dire que maintenant... La Queen of Sands, elle a vraiment... C'est le symbole des balances. J'ai mot verso encore une fois. Mais vous avez la main ouverte. Ça, ça vient me dire que vous êtes... Vous tolérez. Vous tolérez qu'on vient de vous parler. Mais qu'on ne vienne pas vous raconter de conneries pour rester polis, les Sagittaires. Parce que sinon, vous allez trancher les têtes. La racine latine du mot décider, c'est trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus. Pour garder les choses qui sont essentielles. The Tower, exactement. Sur le... Ça, ça vient me dire... Sur la carte des Towers, il y en a un qui saute vraiment à la tête en bas, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui ne va pas comprendre ce qui vous arrive, les Sagittaires, qui va dire... Waouh ! Et vous, vous sautez la tête la première. Vous allez vraiment sauter d'un de ces dragons sans parachute et vous mettre à voler et quitter en fait cette bataille inutile. Vraiment, c'est vraiment ce que je vois. Exactement. Et sauf, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Il y a quelqu'un qui revient vers vous du passé et vous n'êtes pas sur la défensive par rapport à cette personne, que vous êtes prêt à parler à cette personne. Mais cette personne, elle a intérêt à vous dire la vérité parce que sinon, je pense que vous allez lui trancher les burnes. C'est exactement ce que je vois. Et vous avez la hyène. Alors ça, c'est marrant parce que... Regardez, vous êtes... C'est marrant parce que la hyène, en fait, il y a un monde vraiment qui est asséché et un monde qui est vraiment merveilleux. Et dessous, en fait, il y a la carte de la peur, en fait. Mais là, il y a deux mondes, en fait. Ça, ça vient me dire que... C'est pas de... En fait, il y a un ami qui m'a dit un jour, va là où la peur te mène. Et j'ai l'impression que vous allez là où la peur vous mène. Maintenant, vous n'allez plus vous soudoyer. Vous, vous choisissez vous, les sagittaires. C'est exactement ça. Regardez, il y a deux possibilités qui s'ouvrent à vous. C'est une carte... C'est une carte 11, donc c'est flamme jumelle. Donc, c'est aussi un truc de dessinée. C'est aussi un nouveau départ. C'est le portail du 11-11. Faites un choix, regardez. Quelle vie vous allez décider d'avoir très bientôt ? Et je pense que vous allez faire les bons choix. Je pense que vous êtes armés pour ça, maintenant, mes amis sagittaires. C'est vraiment ce que je vois. Donc, je pense que vous êtes vraiment... J'allais dire ready. Vraiment ready, ready. Ouais, ça, ça vient me dire que... Ça, ça vient me dire qu'il y a une personne qui a peur... Ouais, ouais. Il y a une personne, en fait, qui... Alors, je ne dis pas que cette personne du passé, elle ne vous aimait pas. Je ne dis pas que cette personne du passé... Ouais. Je ne dis pas que cette personne du passé, elle ne vous aimait pas, bien entendu. Mais... Mais... Voilà. Cette personne, elle vous a quitté. Elle a fait les mauvais choix. Et j'ai l'impression qu'elle revient sans vraiment vous dire la vérité. Et que, bien entendu... Mais j'ai l'impression que vous allez vraiment... Vous allez... Exactement. Vous... Il y a une personne, en fait, qui vous a fait un... 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 Ouais. Un truc difficile, hein. Mais qui... Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a quelqu'un aussi, potentiellement... Alors, cette personne du passé... Alors, ça, c'est quelque chose que vous n'êtes pas au courant, mes amis Sagittaires. Et que je vais vous révéler. C'est que cette personne... Ou alors, vous le savez, bien entendu, mais... Cette personne, en fait, elle a fait une grosse erreur en partant. Et cette personne revient vers vous, potentiellement. Pour un nouveau départ. Et... Elle ne sait pas comment vous exprimer sa vérité. Mais cette personne, elle est très mal sans vous. Elle est pas... Il lui manque quelque chose d'essentiel. Laissez-vous. C'est peut-être ce... C'est ce foutu verso qui revient vers vous. Moi, je vous dis, hein. Moi, je vous dis, hein. Ouais, 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 ouais. Le titre de votre guidance, ce sera... Le verso rapplique. Mais en tout cas, cette personne, elle est vraiment sincère. Elle est vraiment sincère. Après, il va falloir que j'arrête avec ça. Parce que... Transférez les énergies, si c'est pas un verso, d'accord ? Transférez les énergies en une énergie d'air. Mais... Voilà. Ne soyez pas... N'allez pas dire... Ouais, voilà, Jay, machin, il fait une fixette là-dessus. C'est à chaque fois... Bon, voilà. Transférez les énergies. Mettez-les à... Soyez fins et subtils, mes amis sagittaires. Ou pour tous les cross-watchers qui regardaient cette guidance, bien entendu. Voilà. Ne m'en voulez pas pour ça. Enfin, je pense que vous comprenez le message, bien entendu. Vous comprenez le message. Et je pense que vous ne... Voilà. Voilà. Je pense que... Je pense que vous ne m'en voulez pas, de toute façon. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et puis bon, vos commentaires sont vraiment extraordinaires. L'autre jour, il y a un ami, il a regardé les commentaires de Five Star, il m'a dit... Je suis impressionné par la qualité des commentaires, Jay. Il m'a dit, déjà, tu vois que tes abonnés, c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui ont la main sur le cœur, qui sont extrêmement intelligents, éveillés, qui en veulent, qui sont... qui sont drôles, qui ont de l'humour, qui sont touchants. Il y a vraiment des belles personnes. Il y a un ami qui m'a dit, franchement, c'est vraiment une chaîne de qualité que tu as. C'est... Enfin, il y a un ami qui m'a dit ça et je... Je m'en étais déjà rendu compte, les Sagittaires. Mais c'est vrai que ça se remarque. Ça se remarque que c'est vraiment un bel endroit. C'est vraiment un bel univers, ici. Celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve l'attention. C'est exactement ça. Ça, c'est votre verso. Il est en train de vous... Il est en train de dire, là, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... J'allais dire, qu'est-ce qui branle, mon Sagittaire ? Mais j'allais dire, qu'est-ce qui fait ? Vous voyez, je m'améliore. Ouais, ouais. Ou alors, c'est vous. Celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. Ça, ça vient me dire que, justement, vous avez arrêté de chercher et que la lumière est en train de jaillir, mes amis Sagittaires. C'était plutôt... Pour vous... Vous savez que ça s'agisse. Sagesse égyptienne, pour finir. Waouh ! Oh, magnifique. Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie. Waouh ! Magnifique. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ouais, je sais, j'ai pas d'autofocus, donc voilà. Mais bientôt, 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 mes amis Sagittaires. Si jamais la Bitcoin atteint les 100k, les 100 000 euros, je pense que je me prendrai une caméra autofocus avec l'Ethereum qui va suivre derrière et tous les petits marchés. Mais bon, vous allez me dire, ouais, bah, tu pourrais t'acheter beaucoup plus que ça. Mais c'est pas... C'est... Moi, vraiment, ce que je veux, c'est vraiment faire la chaîne et m'occuper de ma famille. Le reste, ça a pas trop d'importance. Donc voilà. Et m'occuper de vous, enfin, d'être là avec vous surtout le plus longtemps possible. Parce que, comme je vous ai dit, moi, c'est vraiment... Ma passion, c'est le tarot. Demain, on me proposerait, je sais pas moi, de devenir acteur pour être payé des millions. Ça ne m'intéresserait pas. Et ils me disent, ah non, pas possible, des millions. Non, ça m'intéresse pas de faire l'acteur. Le monde n'a pas besoin d'acteurs. Le monde appartient déjà aux acteurs. Regardez ce que ça donne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du tarot. C'est ma vocation, c'est ma passion et... Et voilà. C'est d'être dans les énergies, tout du moins. Ok, les Sagittaires, ça m'a fait... Les mecs, ils disent ça d'un coin de l'oeil en disant, non, si jamais on m'offre 50 millions, je m'arrache direct. Les Sagittaires, je vous embrasse. Je vous remercie. Ça m'a fait extrêmement plaisir de passer ce moment en votre compagnie. A très bientôt. Namaste, my friend.